Ce soir, Montréal.tv est à l'Hôtel Montville pour son tout premier 5 à 9 Cité Libre, un événement festif et décontracté qui permettra aux gens d'affaires d'échanger et de réseauter. Cheers! À quoi peut-on s'attendre si on vient un 5 à 9 Cité Libre? Alors, le 5 à 9 Cité Libre Montville, c'est la première édition ce soir. C'est le lancement d'une série de 5 à 9 qui va réunir les forces vives de la métropole montréalaise dans un espace festif, comme on l'a ce soir, mais aussi dans un espace convivial et chaleureux. Donc, que ce soit pour la musique, avec toujours des DJs de haute qualité, de la mixologie avec notre mixologue qui crée des coquelles sur mesure, ou pour la gastronomie avec notre équipe au restaurant et en cuisine. C'est uniquement des produits montréalais, c'est ce que représente Montréal à travers tous ces aspects-là. Et on va toujours mettre l'accent sur le fait d'avoir une excellence au niveau de la qualité et au niveau de la créativité. C'est l'inauguration officielle de bars ce soir. C'est le lancement de notre série de 5 à 9. Le prochain, c'est le 4 octobre. Le suivant, c'est le 18 octobre. On va essayer d'en faire toutes les deux semaines. Le but, c'est vraiment de créer un lieu de vie dans lequel on a à la fois les Montréalais qui viennent prendre un verre, découvrir leur ville à travers ce bar et ce restaurant, mais aussi les gens et les voyageurs qui viennent du monde entier. Et on a créé un peu ce lieu tout en un où on a à la fois le restaurant, le bar, le lounge et puis la zone de check-in. Donc, on a un espace tout en un, on a un espace chaleureux, on a un espace festif. Et puis, c'est ça, c'est tout ce que représente Montréal à l'intérieur du Montville. Et l'endroit se distingue aussi par son architecture. Absolument. C'est sûr qu'on a travaillé qu'avec des fournisseurs locaux au Montville. L'architecte est à ACDF. On a travaillé en étroite collaboration avec eux pour créer un espace dans lequel on se sente bien, malgré le fait que l'hôtel a ouvert que depuis six mois, mais aussi un espace avec des matériaux nobles uniquement. Le chêne blanc du Québec, le terrazzo, les lumières. Tout cet espace-là est créé de sorte à faire ressortir les matériaux nobles et les éléments naturels de l'hôtel. Ce soir, c'est aussi l'inauguration d'un fameux robot. Absolument. Donc, on a eu des centaines de propositions pour un nom. On a eu des centaines de partages aussi sur les réseaux sociaux. La communauté a choisi un nom et on va dévoiler ce nom ce soir. C'est sûr qu'on est le premier au Canada à avoir un robot. Donc, il y a eu un engouement très particulier autour de ce robot-là, qui livre la nourriture et les boissons à la chambre. Et puis, c'est le côté aussi avant-gardiste de l'hôtel. On a vraiment cette empreinte locale, cet ancrage montréalais de l'hôtel. Mais on a aussi cette technologie, cette innovation qui est au cœur de tout ce qu'on fait dans l'hôtel et au cœur duquel on essaye d'améliorer l'efficacité des opérations, du service à la clientèle. Puisque les technologies qu'on met en place, elles ne sont pas là pour supprimer le staff de l'hôtel. Bien au contraire, on a le même nombre de personnes et le même nombre d'employés que dans un hôtel classique de cette taille-là. Mais c'est vraiment là pour aller mieux servir le client. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.